Dans l'épisode d'un si grand soleil du vendredi 24 décembre 2021, Anissa, Siam Falloon, a passé la nuit avec l'homme de main de Moreau. La jeune femme lui laisse son numéro au cas où il aurait envie de la revoir. Après le départ d'Anissa, le jeune homme reçoit un appel de Moreau qui lui demande des nouvelles. Son homme de main lui explique qu'il a fait la rencontre de la fille de Yasmine, Suryam ou Fakir, et a fait en sorte de gagner sa confiance pour mieux contrôler l'infirmière. De son côté, Moreau ordonne à Yasmine de cacher un deuxième paquet. L'infirmière est réticente mais Moreau ne lui laisse pas le choix. Victime d'une overdose, Elliot, Stéphane Monpetit, est secouru par Charles, Nicolas Lancelin. A son réveil à l'hôpital lundi que du procureur reproche à son ami de lui avoir porté secours. Il aurait préféré mourir. Après avoir fait promettre à Charles de ne rien dire à personne, Elliot lui dit toute la vérité sur ses activités pour le procureur Bernier, Franck Adrien. Il lui explique qu'il doit remplir des missions en échange de sa liberté et que s'il arrêtait, il devrait retourner en prison. Charles essaye de secouer son ami et lui promet de rester auprès de lui. Camille et Steve se cachent, Philippe Orsan commet un meurtre. L'ambiance est glaciale entre Camille, Leonida en la mort, et son père. Après avoir déposé sa fille chez Kira, Coline Ramos Pinto, Manu, Moïse Santamaria, appellent Laetitia, Shirley Bousquet. Il ne comprend pas pourquoi Camille le tient pour responsable de sa rupture avec Steve, l'IA de SMA. Laetitia lui explique qu'il est plus facile pour Camille de ne vouloir à son père qu'à son ex, qu'elle aime encore. Elle conseille à Manu de lui laisser du temps. De son côté, Camille retrouve Steve, avec qui elle est de nouveau en coup. Elle lui explique avoir fait plusieurs détours pour être sûre que son père ne la suivait pas. Steve est lassé de devoir se cacher et souhaiterait que leur relation soit plus simple, mais les deux adolescents s'en contentent pour le moment. Au commissariat, Manu prend des nouvelles de l'affaire Marvin Rosas, Mickaël R. Pellding. Alex, Benjamin Bourgois, l'informe qu'ils ont découvert de nouvelles planques et vont devoir interpeller le frère de Steve. Manu est dépité. Si Marvin retourne en prison, Camille va lui en vouloir encore plus. Dans le même temps, Camille retrouve Kira. Cette dernière trouve étrange que son amie continue à porter le souhait de Steve, et Camille finit par lui dire la vérité. Elle lui fait promettre de ne rien dire à personne. La nuit tombée, Philippe Orsan s'introduit au château de Flaugergue. Il coupe l'alarme et dérobe plusieurs toiles mais ne remarque pas qu'un détecteur de mouvement est installé dans la demeure. Alors qu'il quitte les lieux, un homme l'interpelle et lui annonce qu'il a appelé la police. Très calme, Orsan étrangle l'individu et le poignard. Sous-titrage ST' 501 D chauffeur Palais